Bonjour les gars ! Aujourd'hui on vous retrouve, je ne suis pas toute seule, coucou ! On va aller à un marché traditionnel coréen qui est près de chez nous et le but aujourd'hui les gars ça va être de vous faire voir avec genre 20 000 won ce qui est déjà quand même pas mal à quel point est-ce qu'on peut acheter à manger et tout ça on va goûter pas mal de petites friandises et tout ça qui vendent là-bas donc on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir pour 20 000 won dans un marché en Corée j'ai pas mangé des masses à midi donc j'ai grave faim et en plus il n'y a pas beaucoup de monde donc ça va être cool l'an vient d'arriver Bon bah typiquement un truc qu'on va pas goûter parce que j'aime pas le poisson les gars mais on peut en trouver pas mal dans les marchés en vrai pour ceux qui aiment bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de graines j'aime beaucoup ce genre de graines dites moi les gars si je suis la seule tous les trucs un peu traditionnels coréens et tout je trouve ça trop trop bon ils ont grave plein de friandises traditionnelles bien meilleures que genre les trucs qu'ils vendent maintenant j'aime trop d'ailleurs je pense qu'on va en acheter parce que genre c'est mon petit péché mignon en vrai on va arriver à la main street les gars et il y a déjà genre là bas un truc qu'il faut qu'on aille manger parce que lui il veut trop croquette 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 qu'est-ce que c'est ? croquette je sais même pas comment dire en france on n'a pas je crois enfin on n'a pas la même chose donc y'a pas de mots on a acheté pas mal de trucs en vrai genre de petits euh... on a acheté pas mal de trucs en vrai genre de petits euh... Je sais même pas comment on dit en français Mais bref, genre on a acheté deux ça Et plein de petits kouabegis Genre pour 2000 won Vous pouvez avoir 5 kouabegis C'est trop bon en plus ces trucs Donc je vous recommande grave et c'est vraiment pas cher Pour ceux qui se demandent les prix de la viande Genre là il y en a pour Il y en a 200 grammes à peu près Et ça coûte genre un peu moins de 30 euros Genre 20 euros J'en ai 300 grammes, c'est extraordinaire Et j'en ai 100 grammes à 13 euros Vous avez plein de sushi pour ceux qui aime C'est vraiment beaucoup moins cher que la viande en l'occurrence Mais c'est vraiment plus cher que la viande C'est plus cher que la viande C'est plus cher que la viande C'est plus cher Mais c'est plus cher C'est plus cher C'est plus cher Ah, c'est plus cher Quand je vous parlez de mon type qui est mignon C'est plus cher C'est plus cher C'est plus cher C'est plus cher Il n'y a pas d'accord Mais on va voir Mais c'est différent C'est différent C'est différent C'est différent Je vous montre, le monsieur est en train de faire Parce que c'est tout Handmade Et du coup le monsieur est en train de faire La fournette suivante En vrai c'est assez simple à faire Il mélange des riz soufflé Comme ça des céréales Avec une espèce de sucre caramélisé Et après ils étalent Ils coupent et après ça donne ça Et c'est trop bon Je vous recommande vraiment C'est génial Merci C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Merci Les gens, pour ceux qui viennent en Corée Ne goûtez pas ça C'est vraiment C'est de l'argent foutu en l'air Vous ne savez même pas à quel point Est-ce que tu penses que tu as préféré C'est génial Comment tu penses que tu as préféré ? C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial C'est génial Voilà Diable Des fruits C'est génial En mode avec d'autres fruits En vrai, tous les étrangers Ils bouffent que ça quand ils viennent en Corée Mais ça vaut pas le coup Genre vraiment, c'est pas bon C'est mal fait En fait, à la base c'est une spécialité chinoise qu'ils ont apporté ici en Corée et c'est devenu viral ici en Corée juste à cause des influenceurs je vais vous le dire honnêtement et en vrai ça n'a rien de spécial genre vraiment c'est juste mettre de l'argent à la poubelle pour rien honnêtement vraiment genre prenez des vrais fruits genre des fruits frais et vous allez bien mieux vous régaler vraiment ne gaspillez pas votre argent là dedans genre ça coûte vraiment trop cher pour ce que c'est et ça vaut pas le coup ce n'est pas trop mignon les gars c'est trop beau c'est des pokémon en dalcona je meurt alors pas contre je ne veux pas savoir le prix ah si oh bienChanne c'est cher à quoi ? j'ai pas de 100€ je vais amourer mais c'est coi sur le plus sur les abonnés c'est le plus sur les abonnés par le plus sur les abonnés par les abonnés à 4,000€ il peut voir 2,000€ pour un peu plus sur les abonnés comme ça c'est un bon bon ? c'est pas cher course c'est cher pour.. c'est un peu plus cher 2,000€ c'est très bon c'est simple mais c'est bon c'est bon c'est quoi ? j'aime le français c'est très bon on va trouver des pâtes de fruits coréennes ça a l'air bon ça c'est des fraises séchées aussi vous voyez un peu la tête des trucs traditionnels des gâteaux traditionnels coréens lui il kiffe trop ça c'est des sticks de patates douces séchées et salées j'ai jamais goûté mais ça a l'air bon en vrai il faut que je vous fasse voir si ces trucs là ça s'appelle des yakwa les gars et genre c'est trop trop bon je sais pas comment décrire c'est un peu un goût pour vous décrire c'est un biscuit mais hyper plein de beurre genre c'est pas du tout sec avec du sucre et tout à l'intérieur genre c'est un peu un entre deux entre des biscuits et des bonbons en fait et genre ça se mange comme ça avec du thé et tout et c'est vraiment super bon ça c'est un... ils vendent des banchan ici genre du kimchi et tout ça je lui avais dit en vrai qu'il vendait du kimchi ici il me croyait pas lui là vous en avez plein des banchan différents c'est un petit peu cher pour certains genre par exemple tout ce qui est à base de viande vous voyez directement genre ça passe à 10 000 won alors que genre à côté vous avez des trucs à genre 4 000 won donc genre 2,50 euros 3 euros le prix des fruits les gars regardez genre la grappe de raisin elle vaut genre 10 balles les pommes aussi les gars genre le prix que vous voyez là il y en a pour genre allez 7 euros pour 4 pommes genre là c'est même pour 3 carrément genre vous avez carrément une pomme à genre 3 ou 4 euros je me rappelle de sa réaction quand il est venu en France que je lui ai fait visiter un supermarché et que genre il a réagi au prix des fruits c'était quelque chose je vous promets c'est trop drôle genre j'étais en mode bah non c'est 1 kg ça fait longtemps que je suis en Corée maintenant donc je le sais très bien mais j'oublie et quand il est vu en France genre je m'attendais pas à cette réaction et en vrai c'est tout à fait légitime on rentre à la maison les gars mais avant comme il nous reste des sous on a pris, on prend des cafés enfin on attend nos cafés à emporter bah en vrai je suis un peu déçue parce que y'avait pas beaucoup de gens et y'avait pas beaucoup de trucs ouverts donc en vrai un peu déçue mais c'est pas grave on a quand même 2-3 trucs à goûter donc c'est vrai que c'est beau ça y est on est à la maison les gars je vous ai posé je suis en train de regarder Game of Thrones en ce moment ça fait genre la 6ème fois que je me le tape ou un truc comme ça mais du coup je voulais quand même goûter avec vous les trucs qu'on a acheté tout à l'heure sachant que le verrou est déjà en train de graille genre 70% du truc donc je vais quand même vous faire voir avant qu'il m'avale l'entièreté je vais commencer à vous faire une petite dégustation de ceci juste ici c'est le croque qu'on a pris tout à l'heure le mien est aux légumes ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé en vrai donc ça fait grave plaisir de remanger ça je vais vous le craquer en deux pour que vous voyez l'intérieur voilà je vais me faire défonce par l'angoule je suis dans notre lit et j'en fous partout bon appétit hum c'est grave bon vrai simple et efficace ce serait grave meilleur si c'était chaud la seule l'est plus du coup comme on est rentré à la maison mais franchement c'est grave bon bon par contre les gens vous pouvez pas manger ça quand vous faites un régime avant de terminer je vais vous faire voir le deuxième truc du coup qu'on a acheté dans ce petit shop là c'est les kwabegis et les kwabegis ça ressemble à ça je suis persuadée que vous en avez déjà vu genre en Corée c'est un peu le truc incontournable ils ont vendre au Paris Baguette tous les jours enfin dans ce genre de boulangerie entre guillemets ils en vendent tout le temps mais c'est pas de la qualité extraordinaire là c'est genre fait à la main donc ils sont bien 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 meilleurs c'est exactement l'équivalent des beignets français genre les beignets de carnaval vous voyez c'est vraiment genre la même texture avec du sucre dessus c'est vraiment le... c'est des beignets c'est très bon ça ce truc t'en manges un t'en manges 24 quoi et du coup j'arrive avec le dernier truc qui est dans ce petit sac c'est vous savez là mes friandises spécialité tradition Corée je vous fais voir du coup mes petites confiseries j'aime trop ça j'adore ça je vous promets si vous goûtez pas vous allez vraiment regretter et louper un truc genre vraiment bon écoutez les gars du coup je vous laisse avec ça pour cette vidéo le but qu'on s'était fixé de ne dépenser que jusqu'à 20 000 won dans le marché il a largement été rempli au final je crois qu'il nous reste la moitié de ce qu'on avait prévu de dépenser ça nous a coûté au total genre 10 000 won même pas je crois comme ça et j'espère que ça a pu vous donner un petit peu l'envie d'aller visiter les marchés traditionnels coréens parce que c'est pas forcément un truc dont on parle de fou sur les réseaux que ce soit moi ou que ce soit d'autres influenceurs on vous partage en général beaucoup d'adresses genre hyper instagramable hyper atypique ce genre de truc mais en vrai des fois aller visiter des endroits très typiques justement de certains pays très dans la tradition dans la culture un petit peu plus à l'ancienne franchement des fois on trouve un peu des pépites et une ambiance très très différente en vrai c'est ça qui fait le charme d'un pays clairement je vous recommande énormément d'aller au moins une fois dans un marché typique traditionnel coréen parce que en vrai vous en avez vraiment énormément dans tout séoul ou même en dehors de séoul pour ceux qui veulent pas venir en corée pour aller à séoul moi je vous ai surtout fait voir la nourriture mais en vrai il y a aussi quelques petits magasins de fringues il y a quelques restaurants il y a quelques cafés pas énormément mais vous pouvez quand même en trouver bref du coup je vous laisse là dessus je vous fais des gros bisous et on se voit très très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous guys bisous